Bonjour chers abonnés, nous sommes actuellement chez Deversaille pour savoir tout ce qui s'est passé. Bonjour Deversaille, comment tu vas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci, ce qui s'est passé dans mon travail, le vol s'est passé en détroit. Le gérard a dit qu'il a perdu 50 000 francs. Pour mieux voir qui a pris, il allait construire chez une femme. J'étais deux avec nous, avec nous, c'est la sérieuse. Donc il a pris une feuille en écrivant le nom de ce qui était là. Donc tout le monde est passé, arrivé à un moment, ça a pris la sérieuse. Lui aussi, il a dit son nom, il a dit mon nom là-bas, ça a pris. Donc automatiquement, on l'a appelé mon boss, il a dit qu'il est deversaille. Que son nom de Deversaille soit-il là-bas. Donc automatiquement mon boss m'a appelé que, ah, Deversaille. On dit qu'il y a l'anglais, il a pris la cave, qu'est-ce que toi t'as pris ? Je dis « comment ça, moi ? » Je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais pris de l'argent. Je n'ai jamais pris de l'argent. Je n'ai jamais pris de l'argent. C'est automatiquement mon boss. On a commencé à travailler avec nous. Il a dit lui-même quoi. Si moi je viens de l'arriver, je m'envoie. C'est comme ça que je suis parti, c'est comme ça. Non, le gérant a travaillé, travaillé le lendemain. Le toit. Le gérant a commencé à le suivre. Quel nom, lui, va prendre plein de questions. C'est pas forcément moi. Moi, on est fini là-bas. Ou ça, on est consulté. Tu es qui à la cave ? Tu fais quel travail à la cave ? Je suis le DJ. C'est un artiste. C'est un DJ. C'est un DJ. Ça fait combien d'années ? J'ai laissé sur YouTube. Qui a demandé que vous partiez voir la dame ? Mon gérant. Le gérant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand j'ai perdu mon argent, j'ai d'abord demandé à tous ceux qui étaient dans la salle. J'ai demandé à tous ceux qui étaient dans la salle. Ils ont tous dit qu'ils n'ont pas pris. Franchement, moi, je n'ai même pas mis la tête sur le frère de Versailles. Parce qu'on a l'habitude de se rendre des services à la cave. Souvent, quand il est en manque de quelque chose, il vient vers moi. Si je peux, je lui donne. J'ai accusé un enfant qui avait l'habitude de venir m'aider à la cave. Mais la réaction de l'enfant, moi, ça m'a fait pitié. Puis je l'enfant était en train de pleurer. C'était un enfant de 11 ans. Il pleurait. Donc moi, j'étais vraiment dépassé. Et la serveuse, elle est venu m'a demandé. « As-tu qu'est-ce que se passe ? » Je lui ai expliqué. Elle dit « Non, l'enfant n'a pas fait ça. Allons, moi, je vais t'aider. » Je lui ai dit « Ok, l'enfant. » Donc, on s'est promis d'abord dans le coma ici, pour chercher des personnes qui font ces gens de tout cas. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais pas. Elle a dit « Ok, on s'est promis dans le coma ici. » On a commencé d'abord au campement. La dame chez nous, nous sommes partis. On ne l'a pas trouvé. Nous sommes retrouvés à la grande mosquée. À la grande mosquée, la dame de la voie a dit « Non, que sa soeur est malade. » Donc, elle ne peut pas faire. Elle nous a indiqué « J'ai un monsieur associé. » Nous nous sommes promis chez le monsieur. J'ai dit « Non, que lui ne fait plus ces gens de tout cas. » Puis c'est ça. Il a créé des problèmes un jour. Donc, lui ne fait plus. Donc, il ne peut pas nous aider. Nous sommes sortis. On marchait dans la rue qu'on causait. On se rendait même au travail. Elle a dit « Ah, tu faut que moi je t'aide. » Puis si on ne trouve pas ça là, tout va tomber sur toi. Elle va dire « Tu as pris l'argent et tu nids. » À un moment, je vais faire comment. On causait, on causait. Puis bon, elle a acheté chips. Elle a demandé aux dames là. Elle se faisait un petit problème. On veut que vous nous ai dit. Puis elle a expliqué le problème. Et directement, la dame nous a dit « Qu'on se rende à pauvres et ce métier. » « Ah, moi je ne connais pas. » Elle dit « Qu'est-ce qu'on va se laisser ? » On a emprunté. Ils sont malades pauvres. On a demandé. « Ah, il y a une femme qui attrape le voleur et balaie. » Automatiquement, la première personne à nous envoyer chez la dame. Mais c'est ainsi que nous sommes partis. La fille et moi, on a expliqué à la fille, toutes les questions qu'elle nous a demandé. « Où est le concerné ? » « Où est le concerné ? » Moi, je lui ai dit « Ah, le concerné n'est pas là. Le petit n'est pas venu avec nous. Le petit, lui, il est resté. » Elle dit « Ok. » Vous avez la liste de tous ceux qui étaient dans la maison, dans la salle. Lorsqu'on a joué, on a joué, on a commencé à faire la liste. On lui a donné la liste. Elle dit « Non, que moi, d'attraper la liste. » Il m'a sorti sur un tabouret. Et puis bon. Il cité le nom des différentes personnes qui étaient sur les lieux. Donc, j'ai commencé par moi-même. Elle m'a dit « Je t'ai dit au balaie. Si c'est moi, j'ai pris l'argent de mon boss. » Et puis je mens. Ça n'a qu'à serrer mon cou. J'ai parlé, ça n'a pas serré mon cou. Elle dit « Je t'ai dit le nom suivant. » « Je t'ai dit le nom du manager. » Puis celui-là était parmi nous. Je t'ai dit le nom du manager. Ça n'a pas serré mon cou. Je t'ai dit le nom de mon DJ. « Ah, c'est pas l'air. » Donc, si vous comprenez bien, puisque c'est vous qui vous plaignez, c'est vous qui dites le nom. Voilà. Donc, j'ai dit le nom maintenant de mon DJ. Elle le bala serré mon cou. Ça serré mon cou. C'est ma collègue. Elle a d'abord. C'est ma première fois de voir ce genre de truc. « Ok. Maintenant, vous-même, dans vos rapports avec des Versailles, est-ce que vous pensez vraiment que celui-là a pris cet argent ? » « Franchement, je ne veux pas mentir. » « Mon Dieu n'était pas si des Versailles. » « Donc, pour vous, la femme dit faux. » « Bon. C'est aussi le mystère de l'Afrique. » « Donc, je ne sais pas si je peux dire la femme dit faux ou elle dit vrai. » « Puisque j'ai cité d'autres noms. » « Le bala ne m'a pas serré. » « Mais elle a lu son nom. » « Ça l'a serré. » « Et pour plus de preuves, la dame nous a dit, elle a dit à ma collègue, « Viens t'asseoir. » « Comme tu vas dire son nom. » « Et on va voir si ce que j'ai fait là. » « C'est vrai ou c'est faux. » « Mais quand la collègue est venu s'asseoir. » « Je vais pouvoir revenir à des Versailles. » « Des Versailles. » « Des Versailles. » « Des Versailles. » « Comment tu te sens ? » « Après toutes ces morteries. » « Ces accusations. » « Tu es venu sur les réseaux sociaux. » « Comment tu te sens ? » « Qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens ? » « Depuis j'ai... » « Le temps matin, à Genève, je me sentais mal. » « Parce que la rente est mis dessus. » « Là, tu n'as pas. » « C'était la rente. » « J'ai voulu. » « L'artiste voulu. » « J'ai vu comme ça. » « J'ai manqué pas. » « J'ai déçu que ce n'était pas moi. » « J'ai déçu que ce n'était pas moi. » « Tu comportais plein contre cette dame-là ? » « Bon. » « Ça dépend de mon boss. » « Ça dépend de ton boss. » « Ok. » « On va revenir au boss. » « Bonjour le boss Yves. » « Bonjour, bonjour, bonjour. » « Vous pensez quoi les diversailles qui travaillent pour vous ? » « Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi ? » « Dans toute franchise... » « Bon. » « Parmi tous mes employés, c'est le plus ancien. » « C'est le plus ancien. » « Puis j'ai jamais eu ce genre de souci avec lui. » « Moi-même, ça me surprend. » « Quand il y a eu le problème, ils m'ont appelé. » « Lorsqu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit. » « Ah, le boss, il y a eu un problème. » « Tu as perdu ton argent. » « En réalité, l'argent... » « Moi, mon argent qui m'a dit 20 000 francs. » « Parce que dans le SAC, il y avait 50 000 francs. » « Il y avait 20 000 francs. » « Et lui, c'est 30 000 francs. » « Celui du gérant. » « Donc moi, je ne savais pas que j'étais 50 000 francs. » « Parce qu'il m'a appelé. » « Ah, boss, ils ont pris 20 000 restants. » « Il a dit 20 000, laissé tomber. » « En réalité, il y avait 50 000 francs. » « Parce qu'il y avait 30 000, il ne m'a pas parlé de ça. » « Il m'a juste parlé de 20 000. » « Parce que moi, il n'a rien à voir avec son argent. » « Il n'a pas à mélanger son argent avec mon argent. » « Donc, il m'a parlé. » « C'est la première fois, je lui ai dit. » « Laissé tomber. » « Laissé tomber 20 000. » « Durénavant, prenez votre disposition. » « Oui, 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 oui. » « Il a persisté pour aller voir un argent. » « Je l'ai dit de l'insister. » « Parce que tu rentres chez toi, tu ne fais pas ta porte, on te vole. » « Tu ne peux pas dire à ton voisin qui te voler. » « Donc, il va à ton égard de prendre tes responsabilités. » « Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. » « Il va le faire. » « Donc, on a coupé pour Bastard. » « Dans le gérant, il a voulu pour sa curiosité, il a voulu aller au bout. » « Parce que comme il a dit tout à l'heure, Lui, elle s'apprôlait dans pour ça, à jongler, jongler, jongler dans la tête. » « Ah, on va essayer de voir clair. » « Pour ne pas que d'avant, on soit situé, quoi. » « C'est dans ce sens, ils sont partis. » « Moi, je n'étais pas au courant. » « Et lorsqu'ils sont allés là-bas, il m'a appelé pour dire, le boss, voilà. » « Ils ont dit non de diversité dans la série. » « J'ai compris. » « Mais laissez tomber. » « Je t'ai dit de ne pas aller, mais tu es parti. » « C'est pas grave, mais laissez tout. » « D'accord. » « Donc, ils sont revenus à la cave. » « Ils ont parlé de ça, de diversité. » « On est allé là-bas, c'est ton nom qui est sorti là-bas. » « Il a dit d'accord. » « Mais lui, il ne s'est reproche de rien. » « Lui, même le même diversité, il a insisté que je veux qu'on répate là-bas. » « Parce que je ne me sens pas coupable. » « Il a resté tout. » « Voilà. » « Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, ton nom, mais laissez tomber, c'est passé, c'est passé. » « Vous nous soyez venus, il faut laisser tomber. » « Il a insisté qu'il veut aller là-bas. » « C'est lui-même qui a appelé le transport et la consultation de nouveaux. » « Je lui ai répondu à 7h du matin, quand il est parti. » « J'ai insisté. » « Je lui ai dit, vous m'a aidé. » « Je lui ai dit, je lui ai dit, vous m'a aidé. » « Parce que moi, je devais aller au travail. » « Il m'a dit, non, il va partir. » « Lui, il va revenir tout le monde. » « Il a pris son manager. » « Ils sont allés. » « Moi, je n'étais pas au courant. » « Je n'étais même pas au courant. » « Ils sont allés. » « Quand ils sont quittés là-bas ? » « Ils ont dit, c'est lui encore. » « C'est dans la sérieux, tout chaud. » « On va rire, causer, un peu de moquerie. » « Il-même, il rient, tout ça. » « C'est en famille. » « Déjà qu'il serait le boss, il n'a rien à le recrocher. » « Ils ont même mis la vidéo sur ma télé. » « Ils ont enregistré eux. » « C'est un amusement. » « « J'ai un amusement. » « « Donc qui a eu l'idée de filmer et de la mettre sur les réseaux sociaux ? » « Parce que c'est là que tout est pratique alors. » « Et pourquoi ? » « Bon, arrivé là-bas. » Tout le monde doit passer, au moins il n'était pas là, il était un témoin, donc il faut une personne pour filmer la scène, il ne voulait pas qu'on discute, dans la vie il m'a dit ah, il faut filmer. C'est la vieille même qui vous a demandé de filmer. Elle dit on filme, on filme, il ne voulait pas que les gens qui discutent ici. On filme pour garder ou pour mettre sur les réseaux sociaux ? Non, mais pour garder, parce qu'on venait monter ça au boss, on est venu directement venu monter au boss. Et comment ça arrivait sur les réseaux sociaux ? Ah, on était, le boss a dit ah, bon vu que vous avez ça, regardez ça pour nous, regardez ça pour vous-même, voilà, ne montez pas aux gens, voilà, qu'elles sont entre nous. Voilà, on a suivi ça, mais il y a toujours quelqu'un, voilà, parmi nous, voilà. C'est qui cette personne ? Puisque c'est toi qui a filmé, qui a mis ça sur les réseaux sociaux ? Moi la vidéo, c'est dans mon téléphone que j'ai enregistré, voici le type qui a balancé. Monsieur, pourquoi vous avez mis ça sur les réseaux sociaux ? Je ne vais pas balancer, envoie à mes amis. Pourquoi envoyer ça à vos amis ? Es-tu qui est resté en vous ? Le boss vous a bien dit de ne pas mettre ça et de ne pas montrer ça à quelqu'un. C'est un de vous puisque vous marchez ensemble. Pourquoi envoyer ça à vos amis et mettre ça sur les réseaux sociaux pour terminer l'image du déversail ? Pourquoi ? Je ne savais pas que j'allais l'arrivée loin. Mes amis m'ont appelé et me dit, ah, on a vu tant d'entêtres portables pour m'envoyer. C'est pourquoi j'ai commencé à aller dans le monde. Aujourd'hui, si le déversail porte plein de frontières aux amis, vous êtes prêts à assumer ? Ou bien, du moins, ils sont prêts à assumer ? Oui. Parce qu'il peut prendre plein. Il peut m'excuser au préjudice. Vous vous excusez simplement. Il a été diffamé sur les réseaux sociaux. Vous vous excusez simplement. Son image a été tellie. Où peut-tu voir déversail ? Je l'ai dit depuis que je me suis mal fait et mal réagir. Donc comment vous allez faire pour arrêter de m'envoyer ? Parce que ça fout les réseaux sociaux. Comment vous allez vous arranger ? Ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc déversail doit subir. Où ne soit ta vie, déversail doit subir, c'est ça ? Bien sûr. Déversail, qu'est-ce que tu éproches à tes amis ? Au moins, mes frères restent toujours mes frères. Malgré ce qu'il va se passer. Mes frères restent toujours mes frères. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Oui, mon boss pouvait lui dire. De l'essayer. Alors, j'en ai mis. Mais il a dit qu'on peut t'appeler. Donc... Le dernier parole, le reste à mon boss. Parce qu'on ne lui en a dit. Moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu restes sur ta position. Ce n'est toujours pas toi. Et jusque-là, l'argent n'a pas été retrouvé. Pas encore. Donc vous avez laissé tomber l'affaire. Dès le début, comme je vous ai expliqué. Je vous ai dit. Puis je vous répète encore. Tu viens te coucher. Tu laisses ta porte ouverte. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Je lui ai dit, tu as ton sac. Et puis c'est un banana. Moi, je ne sais pas comment. Parce que si je veux partir en arrière pour trop miner mes enquêtes, je lui dis que c'est lui le responsable. Mais je ne rentre pas dans tout ça. Voilà, c'est mes employés. C'est lui le plus vieux de mes employés. Depuis cette affaire, on a des témoignages sur cette dame. Il y a d'autres personnes qui disent que ce qu'elle fait, c'est du faux. Par contre, d'autres la soutiennent. On ne sait pas. Parce qu'on a eu beaucoup de témoignages sur les ressources. Bon, en toute franchise, comme il a si bien souvenir, il y a le mystère de l'Afrique. Mais moi, pour ma part, je ne crois pas en tout ça. Vous croyez en ce genre de pratique là ? Pas du tout. Vous croyez ? Vous croyez ? Et vous ? Je ne crois pas en partie de Dieu. Et vous ? Bon, moi... Donc la majorité ne croyez. Mais vous partez quand même là-bas ? C'est mieux qu'il y a des manières qu'on aille là-bas. C'est mieux qu'il y a des manières qu'on aille là-bas. C'est mieux qu'il y a des gens de pratique. Non, je crois pas. Tu ne crois pas, mais tu n'as plus parti là-bas pour moi. Si tu ne crois pas, pourquoi tu décides d'aller ? Parce que quoi ? Je t'ai su de moi. Je t'ai su de moi. Mais là-bas, on dit, c'est toi qui a volé. Comment tu te défends ? Qu'est-ce qu'on dit, c'est toi ? Le balai a serré ton coup. Le balai a serré mon coup. Mais je l'ai toujours dit que c'est moi. Ce n'est pas moi. Il a été trop su de moi. Mais quand tu décides de partir là-bas, c'est que le balai ferait. Ça sera l'impression que quand tu es parti, c'est toi. Et tu ne te crois pas. Je ne crois pas. C'est toi pour enlever ça de la tête des Ivoiries. Parce qu'on dit, c'est toi. Le balai a serré ton coup. J'ai dit à Dieu, Dieu fait mon palable. Et puis, j'étais assis. Quand ça s'est passé, on t'appelait. Je lui ai dit, Seigneur, fais mon palable. J'étais à la maison. J'ai commencé à pleurer, pleurer. Quand je sois, les gens se sont moqués, moqués. Jusqu'au moment de 19h. Il y a quelqu'un qui te quitte là-bas. Il lui a donné 50 mots. Qui c'est pas toi ? Il lui a dit que Dieu s'est béni. C'est quand les gens vont m'appeler. C'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Aujourd'hui, on a la fin de l'interview. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiries ? Je veux que les Ivoiries tiennent quoi de toi ? Au-blage de cette affaire. Qui est des Ivoiries ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Peuple Ivoirien. Moi, c'est des Iversailles. Je suis une artiste. Et puis... Dans la vie, on sait jamais. On sait pas où le bonheur quitte. On sait pas où le malheur quitte. Faut attendre à tout. Voilà. Moi... Vraiment, j'étais sûr de moi qui c'était pas moi. C'est pourquoi il prie le bon Dieu. Que Dieu me rende grand. Attraver ça. Que Dieu me rende grand. 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 Dans ce Deaf. Bien Principale, bien sûr. Combien ? Moi, il est 2. Tu devais savoir el destacile ? Non, pas marié. Son nom à l'état civil ? Stéphane. Stéphane quoi ? Bon, je m'appelle Azo. Je m'appelle Azo. Azo, c'est de quelle région d'accord ? Mon papa, elle est baoulée. Ma maman est pétée. Tu as des enfants ? Non, pas d'enfants. Tu as une petite amie ? Comment elle s'est sentie ? Elle était plus facile. Elle m'a toujours motivé. Elle m'a toujours motivé. Je crois en toi. Si tu as besoin de l'argent, tu vas aller voir Yves, le bon narcisse. Et moi, dans cette cave-là, je gagne trop d'argent. Combien par semaine, par jour ? Dans la cave-là, pour moi, je paie 70 000 par mois. Par mois. Ça, j'oublie mes ressources qu'il gagne par jour. Souvent, il peut gagner moi les 100 000, 90 000, 20 000. Le staff, mon frère DJ Landro, je peux gagner moi les 60 000, les 30 000, les 20 000. En tout cas, Dieu ne m'oublie pas quoi. Du moins, il y a ma fin. Tu viens un peu. S'il y a besoin d'argent net, narcisse ou Yves. Emilio, le chanceux, suit ce direct en ce moment. Quel message peux-tu lui envoyer ? Pour Emilio, le chancelier, il faut croire, c'est pas moi. C'est pas moi. Jamais moi. Est-ce que tu voudrais avoir un feat avec lui ? Bon, oui. Un feat, oui. C'est pas mal. C'est quoi tes projets dans 5 ans ou 2 ans ? C'est quoi tes projets ? J'ai beaucoup de projets. Mon rêve même, c'est diviner artiste. Quelle genre de musique vous faites ? Couper du calier. Couper du calier. C'est qui votre préféré ? DJ Milis. DJ Milis. S'il y a un FAD. Pour engrapter au couper du calier. Je pense qu'on a... En leur tête, on est venu. Déjà merci. Et si plus, beaucoup de choses ont été plus, plus des... Sois que les abonnés du frais smac de la boîte. Bon, je vous salue. Frais smac à toute la famille. Guilblog, Guilblog. On l'ensemble, c'est DFSAD, DJ. Jamais moi. un jeu qu'il faut j'aimerais souligner j'aimerais souligner quelques points il n'a pas de n'a pas de page des vaisseaux voilà tout c'est pas il est ça que vous voyez ce pas sont pas vrai il n'a pas de voir ça voilà le moment pour l'avoir vous pouvez passer par un téléphone c'est avant seulement qu'à s'il ya une compréhension avec un ami plus qu'à ce moment il a bon c'est un artiste l'artiste c'est comme ça il ya des gens qui comprennent pas le message comme c'était donc qu'à c'était approchage et comme je voulais souligner n'a pas les pages facebook de nom des diverses il n'a pas de whatsapp n'a pas n'a pas des trucs de communication pour voir le jeune pour le juin soit vous passez pas faire ce mariage le vrai ou soit par éloge ou soit vous contactez mon fils qui est cordon bleu et là vous pourrez avoir plus d'informations je suis son boss en dehors de ça on a une amitié et j'aimerais vraiment vraiment que cette affaire soit lui retenir une chose tous ceux qui sont en maca ne sont pas les coupables même la justice fait des heureux si la justice fait des heureux dites vous que la dame peut faire une heureux voire retenez ça s'il vous plaît donc je suis sûr assuré la bonne après-midi merci beaucoup bon après-midi